Analyse, rapport et perspective, rendez-vous tout de suite au cœur de l'actualité grâce aux notes de la fabrique. Qu'on se le dise, tout le monde n'est pas convaincu de l'efficacité du marché européen du carbone. Certains redoutent qu'il pénalise les entreprises européennes et les pousse à délocaliser, quand d'autres craignent qu'il n'ait pas assez d'effet sur la diminution des émissions de CO2. Pour rappel, le marché européen du carbone, c'est ce système d'attribution et d'échange de quotas d'émissions de dioxyde de carbone pour les entreprises industrielles. Il a été créé en 2005. Autant dire que l'on a maintenant des données abondantes sur ses effets. Entre 2005 et 2012, sur les deux premières phases de sa mise en place, une étude de l'OCDE montre qu'il a permis de réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre des entreprises concernées. Et les phases suivantes, en 2008 puis 2013, n'ont fait que renforcer ce dispositif, avec une diminution de l'allocation totale de quotas qui amène à une augmentation du prix de la tonne de CO2. Autre conséquence intéressante, il a permis de stimuler l'innovation des entreprises, avec une augmentation de 10 % des dépôts de brevets pour des technologies bas carbone entre 2005 et 2009. Et la compétitivité dans tout ça ? Contrairement aux idées reçues, aucun effet négatif. Que se passera-t-il quand le carbone coûtera cher ? La réponse dans notre prochaine vidéo. C'était La Fabrique de l'Industrie. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada